Alors, je pense qu'il est temps de prendre peut-être des questions du public, c'est une vraie à un public. Je vais prendre un verre, c'est-ce que ça ? Oui, je vais donner un haut. En français, dans le texte, d'où vient le pigeon ? Excellent question ! C'est vrai ? Oui, c'est vrai, évidemment. Oui, c'est un pigeon, c'est pas bien. Non, non, non. Oui, oui, c'est... Non, mais... Ja, c'est un job, c'est un animal handling, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vogels. Je n'aime pas parler de trucs, c'est-à-dire qu'il y a des autres styles. Donc oui, c'est un vrai pigeon, c'est-à-dire qu'il y a des dresseurs qui ont... Ceci dit, ceci dit, mais non, c'est-à-dire que notre question, comment est-ce qu'on dresse un pigeon ? J'en connais quelques-uns. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Oui, oui, oui. Parce que c'est vrai que tu as bravé deux des interdits, surtout pour un premier film, si on dit de ne jamais tourner avec des enfants et avec des animaux. Oui, j'adore les challenges. Non, vous pouvez pas. Ça, c'est... Actrice canadienne. Ouais. Je crois être indienne. Ok. André Vraha, j'ai votre question ? Oui, j'adore. Voilà, j'ai une question pour Émilie. Dans Orban Black, on vous entend parler en anglais parfait. Et ici, on aurait du mal à dire que vous êtes canadienne. Alors que je me demandais, est-ce que c'est facile de passer d'un accent à l'autre ? Et comment est-ce que vous faites le processus pour apprendre l'accent ? Ce qui est bizarre, c'est que... Je parlais québécois. C'est qu'à Montréal, les films américains, quand on était jeune, puis qu'on parlait pas encore anglais, ils étaient traduits en français de France. Donc, à l'oreille, les Québécois ont une facilité à imiter ce français-là, qu'on appelle le français international. Donc, une incapacité pour les Belges et les Français d'imiter les Québécois. Mais pour nous, c'est beaucoup plus facile. Mais pour ce qui est du film, j'ai fait un peu le method. Donc, tout au long du tournage, je parlais comme ça pour avoir... J'avais Rémi, qui est le coach de Zurich. Rémi qui est là. Et des fois, je disais, Rémi, Rémi... Si je dis comme ça, ça va. Donc, c'était mon compatriote français qui me corrigeait si j'avais des petits doutes. Et puis, au niveau de l'anglais, c'est la même chose. Donc, j'ai grandi dans une partie de Montréal, très anglophone. Donc, c'était par immersion. Donc, j'ai cette chance de pouvoir un peu, comment dire un Québécois, je vais les deux barres. Voilà. Donc, évidemment, Eveline spreekt normalement en Québec français, un petit peu d'un accent. Elle a déjà une coach pour parler de France. Mais aussi, elle a été en anglais. Elle a été en anglais en france. En en anglais, elle a été en anglais en anglais. C'est un peu comme ça. C'est ce qu'on a dû faire avec West-Vlaeming. En en anglais, c'est un Vlaam... Bring it on. C'est ce que j'ai dit. Et qui ne me semble pas toujours qu'elle peut être un homme. Y a-t-il d'autres questions ? André Villarne ? Oui, oui, oui. Bonjour. Bonjour, Eveline. Moi, je ne me connaissais pas. J'ai trois heures de route pour amener ma fille parce qu'elle m'a tanné vraiment beaucoup pour que je puisse l'amener à Bruxelles. C'est super Québécois, le mot tanné, on est aussi en utilisant. Elle n'est pas le québécois. Moi, je bosse en psychiatrie et je pense que le personnage d'Alice est très représentatif d'une jeune personne que j'ai rencontrée il y a une dizaine d'années, une jeune maman. Et je me dis que ça aurait beaucoup intéressé Freud. et je voulais savoir où, vous, Nathalie, vous aviez rencontré entre guillemets ce personnage d'Alice. Question ? Oui, j'ai fait pas mal de research évidemment. C'est un mix de grandes questions qui me poursuit pendant longtemps. l'idée de peur de l'échec et ce que ça peut faire avec quelqu'un, mais aussi les angoisses pour se sentir proche avec quelqu'un. Et après, j'ai mélangé ça avec beaucoup de conversations que j'ai eues avec des jeunes mamans qui ont eu beaucoup d'angoisse, mais aussi avec des psychologues qui m'ont parlé sur les thèmes de avec des problématiques. Allez ? Oui, 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 oui. Oui, je peux donner Jean-Marville en plus. L'attachement. L'attachement, c'est ça. Oui, le lien d'attachement. Oui, mais pas seulement par enfant, mais aussi au tout niveau. Et à ce moment-là, oui, j'ai vraiment... J'ai commencé par moi-même évidemment parce que voilà, quand tu crées des personnages, c'est toujours... Il faut toujours faire semblant que toi, tu as des personnages et tu ajoutes le point de vue de la personnage que tu as créé toi-même. Même si ce n'est pas moi, évidemment. Le contexte est complètement fictif. Mais voilà. Et après, tu commences à faire des researches. J'ai parlé aussi beaucoup avec Evelyne qui reconnaît aussi certains aspects. Est-ce que toi, Evelyne, tu es aussi au fédéral ?